Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Sphinx, j'espère que vous allez bien. Pendant cette présentation, on va évoquer des sujets qui normalement sont censés vous parler, vous faire écho, puisqu'on va parler de choses comme dispositifs d'évaluation de formation, satisfaction à chaud, satisfaction à froid, gestion des réclamations, certification qualité et j'en passe et des meilleures. Donc normalement, c'est censé vous faire écho et pour en parler aujourd'hui, on accueille, on a le plaisir d'accueillir Marianne, à qui je laisse le soin de se présenter. Bonjour Marianne. Bonjour Théo, merci de votre accueil. Je suis Marianne Britton, je suis responsable de formation au GRETA-CFA Provence, où j'ai en charge plus particulièrement la filière des métiers du sanitaire et social, de l'hygiène et de la propriété. Et puis, j'avais également en charge, bien évidemment, la mise en place de ce projet en interne d'analyse de la satisfaction et de suivi de nos stagiaires. Génial. Pour ma part, moi, je suis Théo de La Fontaine, je suis responsable commercial au sein de la société Sphinx et j'officie principalement sur le secteur de la formation professionnelle, ce qui explique aussi ma présence d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, l'idée, c'est que Marianne, finalement, témoigne un peu et nous montre le dispositif d'évaluation de formation qu'ils ont mis en place à l'aide de Sphinx, parce que ça fait maintenant deux ans que nos deux structures travaillent ensemble pour optimiser leurs enquêtes et tirer meilleure partie de celles-ci. Comment va se dérouler cette présentation ? C'est très simple. En guise d'avant-propos, on va simplement présenter nos deux structures pour que vous en sachiez plus sur nous et qu'est-ce que l'on fait. Ensuite, on va un peu contextualiser le projet du Greta, la genèse finalement du projet, le besoin et du coup, ce qui explique finalement le fait qu'on travaille ensemble depuis maintenant deux années. Et puis ensuite, Marianne rentrera dans le vif du sujet où elle vous montrera concrètement ce que l'on a mis en place pour les aider au quotidien, elle et ses équipes pédagogiques. Par ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le module de tchat pour poser toutes vos questions. On a Céline, ma collègue, qui est présente pour vous répondre en direct et on en profite pour la remercier. Alors, pour ce qui est de la présentation, le Sphinx, qui sommes-nous ? On est une société composée d'environ 70 collaborateurs. Ça fait maintenant 33 ans qu'on est sur le marché des enquêtes et des études en proposant deux solutions. La première, c'est l'édition de logiciels, qui est notre solution un peu historique, c'est-à-dire qu'on développe des logiciels et qu'on les met à disposition de nos clients dans le cas où ils souhaiteraient internaliser tout ça et être autonomes finalement sur la gestion de leurs enquêtes. Et puis, on a une deuxième solution qui est une deuxième casquette, qui est institut d'études, dans le cas où nos clients ne souhaitent pas internaliser de logiciel. Eh bien, on a une équipe composée d'une quinzaine de personnes qui sont des chargées d'études et qui vont réaliser tout au parti les enquêtes ou les dispositifs de nos clients. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on va se concentrer, puisque le Greta a fait appel finalement à nos équipes pour développer une plateforme afin qu'ils puissent l'utiliser au quotidien. Donc ça, ça nous a permis d'avoir une offre globale, que ce soit sur des projets quantis, mais aussi sur des projets qualis avec des qualitativistes en interne et puis une branche conseil pour forcément optimiser les enquêtes de nos clients. Et notre mission, c'est de vous aider à comprendre et à éclairer vos décisions. Maintenant, je laisse la parole à Marianne, qui va s'occuper donc de présenter la structure du Greta. Merci Théo. Donc le Greta CFA Provence, où sommes-nous situés ? J'ai déjà, vous le voyez sur la carte qui vous est proposée, dans l'Académie d'Aix-Marseille, et entouré là en rouge, le territoire donc de notre CFA, Greta Provence, qui couvre donc l'ensemble du département des Bouges-du-Rhône, en dehors du territoire de Marseille et d'Aubagne, la Ciota. C'est donc un territoire très grand sur cette Académie, qui comprend, elle, quatre Greta. Le Greta CFA Provence, c'est 153 collaborateurs, depuis les assistantes administratives jusqu'aux formateurs, en passant par la direction. C'est 53 établissements actifs. Ça veut dire quoi ? Les établissements actifs, ce sont nos adhérents, les lycées et les collèges qui adhèrent à notre Greta et qui accueillent nos formations. Et tout ça représente un volume d'activité de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près ces dernières années, et 3600 stagiaires accueillis par an. Voilà. Alors peut-être je vais poursuivre, Théo, pour contextualiser notre projet ? Tout à fait, je vous en prie, Marianne. Merci. Donc, bien évidemment, nous avons comme l'ensemble des organismes de formation aujourd'hui, des obligations de certification qualité. Les Greta sont une mission de l'éducation nationale, donc on a une certification Eduform, qui est un peu spécifique, mais qui néanmoins vous parlera, puisque Eduform, c'est à peu près 40 critères qualité, dont, bien évidemment, les critères Calliope. Donc, de fait, nous sommes Calliope, et avec une certification en plus apprentissage aujourd'hui. Donc, une obligation de collecter des retours sur la satisfaction, à la fois pour nos stagiaires que nous accueillons, mais aussi nos clients et nos formateurs. Une obligation de gérer les réclamations qui pourraient émerger de ces enquêtes de satisfaction. Et puis, de toute façon, la nécessité pour nous de nourrir une démarche d'amélioration continue que nous avions engagée bien avant ces obligations qualité Calliope, puisque au préalable, et depuis plusieurs années, nous étions déjà certifiés dans le cadre de certification type ISO. Voilà. Donc, on avait une habitude de ces démarches, mais par contre, on était assez mal équipés. Et l'existant, en gros, jusqu'en 2019, c'était un traitement manuel de fiches de satisfaction. Il n'y avait plus l'allure de formulaire que de questionnaire. Et un traitement manuel, parce qu'il y avait une saisie dans Excel qui était bien évidemment faite par des assistantes. Excel nous proposait un traitement ensuite et un rendu en termes de reporting qui était assez moyen, parce qu'il n'avait pas été fait par des professionnels. Et du coup, on était dans une situation où c'était un traitement très chronophage, qui était source d'erreurs, donc pas fiable du tout, qui générait beaucoup de stress pour les équipes que l'on sollicitait en général à la fin de l'année, au moment des bilans, en leur demandant de nous transmettre des résultats et le monde n'était pas toujours à jour. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil d'analyse qui était quand même défaillant, pas lié à Excel en tant que tel, mais lié au fait de ce qu'on en avait fait. Voilà, donc, en 2019-2020, la direction du Greta CFA a fait le choix de se doter d'un outil qui était fiable et qui, du coup, lors des audits de qualité, ne pouvait pas être remis en cause ou questionné. Donc, on a, du coup, développé cette collaboration avec le Sphinx pour se doter d'un outil qui nous permette de vraiment piloter la satisfaction et le suivi de nos stagiaires. Et ça, c'était un premier objectif. Et bien sûr, le deuxième, diminuer la charge de travail de nos équipes. Voilà. Alors, je vais prendre la main sur l'écran. Donc, je pense que… Exactement. Alors, petit point technique. Hop, je vous donne la main, Marianne, pour que vous puissiez nous montrer comment ce dispositif s'articule pour que les participants et les participantes puissent mettre une image sur ce qu'on vient de raconter. Ok, moi, je vois votre écran. Donc, normalement, les participants aussi. Et c'est OK pour tout le monde. Ouais, normalement, ça… Ah, c'est pas encore OK pour tout le monde. Je vois, vue du public, 95, tout le monde va l'avoir. Voilà, c'est un petit… Je suis en… Je ne suis pas en filaire, je suis en satellite. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Là, je pense que c'est bon. Alors, dans un premier temps, un fichier Excel que nous avons, notre propre extranet sur lequel, bien évidemment, nous avons nos données. Et la seule manipulation manuelle, je dirais, que nos équipes ont à faire maintenant, c'est d'extraire de notre extranet un fichier Excel, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. C'est bon pour vous. Un fichier Excel qui comprend des variables que nous avons listées avec l'équipe du soin, ce qui nous importait. Et notamment, bien évidemment, l'adresse mail, le numéro de téléphone du stagiaire, l'action de formation concernée. Et puis, quelque chose d'important, deux variables essentielles. Le type de bilan qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'interrogation, soit en fin de formation, soit on a la possibilité et l'obligation même de le faire en période intermédiaire sur nos formations qui font plus de 400 heures. Et puis, ensuite, on définit la date d'envoi de l'email. Donc ça, c'est très important, en l'occurrence, le 1er février, mais on peut très bien mettre au 15 février, au 1er mars, la date où va être envoyé le premier email. Ce fichier Excel, nous le téléchargeons sur la plateforme que nous avons confiée avec le SINCE, un premier espace qui est la plateforme de téléchargement des stagiaires. Et vous voyez que la manipulation est assez simple à faire, puisque je l'ai fait en direct avec vous. on sélectionne le fichier .csv qu'on a exporté de notre système. Voilà. On nous dit que oui. Vous voyez, l'opération est terminée et vous voyez apparaître les stagiaires téléchargés. Une fois que ça s'est fait, on peut sortir de la plateforme. Les stagiaires, à la date définie, bien évidemment ici, vont recevoir dans un premier temps un mail où ils auront un lien pour accéder au questionnaire. Et ils seront relancés exactement sept jours après. Donc, vous voyez un questionnaire qui, bien évidemment, est à la charte de notre structure, le beta CFA, et qui volontairement est assez ludique. Il s'adapte bien évidemment sur l'ensemble des supports PC mobile. Ah, excusez-moi. Il a été enregistré la session expérée. Effectivement, j'ai... C'était trop longtemps, en fait. J'ai préparé un petit peu trop trop. C'est les choix du direct. Mais il n'y a pas de rien. Ça va revenir tout de suite. Voilà. Yes. Et vous voyez, donc, un questionnaire, encore une fois, qui est sympathique, avec différents... Nos critères à nous, les échanges administratifs, l'accueil pédagogique, les locaux, les équipements, la documentation, etc. Donc, on a l'ensemble des critères sur lesquels nous, on veut évaluer la satisfaction, des objectifs atteints ou pas, des espaces commentaires, comme vous pouvez le voir. Ici, le taux de recommandation à un collègue, votre famille et vos amis, puisque c'est une obligation de qualité. Et puis, une dernière partie sur l'insertion professionnelle du stagiaire. Donc, ici, à chaud, au moment de sortir de la formation. Et trois mois après la fin de formation, je reviendrai tout à l'heure et six mois en su. Voilà. Tout ça étant fait, nos stagiaires ont répondu. Nous allons pouvoir voir les résultats en direct. Donc là, on arrive sur un espace de la plateforme qui est notre espace reporting, conçu, bien évidemment, avec du Srinx. Et en premier lieu, donc, notre niveau global de satisfaction de l'ensemble des stagiaires. Vous voyez, on est sur l'échantillon global du Greta. À ce jour, on a 2300 réponses effectives. On a démarré à peu près en septembre 2021 ou 2020. Je ne sais pas. Mais voilà, 2300, on a démarré en 2021. Et puis, donc, on a un système assez visuel très rapidement sur la satisfaction globale qui est relié à notre dispositif qualité puisqu'on a un seuil d'alerte à 75 % de satisfaits et très insatisfaits ou au-dessous. On est en seuil d'alerte. Et puis, si on est à 85 % ou au-delà, on est supérieur à notre cible donnée. Donc là, on est en bleu, comme vous pouvez voir, puisqu'on a un objectif qui est au-delà de la cible qu'on s'était fixé. Donc, c'est vraiment très bien. Et ensuite, on va aller plus dans le détail. On va retrouver les critères de notre questionnaire, les formateurs, les échanges administratifs. Voilà, le suivi pédagogique, l'accueil, etc. Donc là, vous avez quelque chose de très visuel rapidement avec un rappel dans la façon de lire l'ensemble de ces tableaux pour ne pas qu'il y ait des interprétations erronées. Et vous voyez en haut de l'écran, nous avons toute une bande qui nous permet de faire une sélection et donc du coup, en fait, d'avoir, si vous voulez, des tric croisés mais automatisés par filière. Vous avez là l'ensemble des filières de l'État, la filière sanitaire et sociale. On la sélectionne et très rapidement, on va avoir que la satisfaction sur tous ces critères et vous voyez que les couleurs ont un petit peu changé et que sur mon pôle, j'apparais en rouge, donc en dessous de mes objectifs pour ce qui est de la qualité des locaux. Donc, il s'agit moins satisfait. Il faut vous indiquer que quand c'est en dessous du seuil, il va y avoir un système d'alerte systématique en direction non seulement de la direction de qualité et puis moi-même, le responsable du pôle qui va recevoir que sur une formation en particulier, parce que c'est formation par formation, je suis en dessous du système d'alerte. Donc, ça, ça va m'amener à devoir déclencher un processus correctif et d'amélioration de la formation continue. Voilà. À gauche, vous l'avez compris, on va décliner l'ensemble des variables qu'on a retenues et que nous, on souhaite analyser. Là, le Net Promoter Score qui tourne un petit peu parce que mon… et différentes choses. On a aussi mis la possibilité de regarder l'évolution de nos résultats dans le temps. Ça, c'est intéressant. Vous voyez que sur mon pôle, j'ai 63% de promoteurs, un Net Promoter Score qui est bon. Voilà. Et qui est à l'image d'ailleurs de celui du Greta. Peut-être une autre petite indication très intéressante, c'est qu'ici, vous avez un dispositif d'exportation des résultats. Donc, on peut exporter la vue ou l'ensemble des vues proposées en PDF, en PowerPoint. Donc là, ça va dire directement dans un PowerPoint préformaté à la charte du Greta. Ça évite qu'on ait à reconstruire systématiquement nos outils de communication et donc, on va comme ça pouvoir avoir pour une assemblée générale par exemple, le PowerPoint tout près de présentation de la satisfaction avec un choix assez important de sélection. Ça, c'est plutôt très intéressant. Une autre chose que je peux vous montrer parce que c'est fortement apprécié. En particulier, vous allez voir de… Alors, je vais vous mettre sur l'ensemble du Greta, pardon, parce que sur mon pôle, on a souvent des commentaires. Voilà, les commentaires avec nuages de homos sur la satisfaction globale. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir faire une analyse et on va pouvoir aller rechercher tous ces verbatimes et les travailler plus en détail avec quand même qu'est-ce qui ressort particulièrement, la formation, les mots-clés, les formateurs, bon, satisfaisant, intéressant. un espace là qui est aussi assez sympathique pour avoir une analyse plus qualitative de nos satisfaits ou de nos insatisfaits et comprendre aussi parfois les zones où c'est moins satisfait. Voilà. Vous montrez également qu'une fois qu'on a fait cette analyse de la satisfaction globale, on va dorénavant pouvoir aussi aller dans le suivi des stagiaires. C'est-à-dire que non seulement on suit la satisfaction, mais on suit aussi leur insertion professionnelle. Vous savez que c'est une obligation de nos qualités, nos normes qualité, en les interrogeant donc sur leur situation à chaud au moment de la fin de formation. Donc là, vous voyez, là c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place juste à la fin de l'année. 2021, donc on n'a que 230 réponses effectives parce qu'on n'a pas encore beaucoup de gens qui ont été dans cette situation de sortie de formation. Et on a donc là, donc au moment de sortir vraiment le jour même, les gens, 12% ont déjà signé un contrat de travail et si on veut savoir quelle est la nature de ce contrat de travail, on va pouvoir aller le décliner comme ça avec 29% de CDD, 46% de CDI, etc. Et tout ça par filière ou par formation bien évidemment comme je vous l'ai monté. Là, on est en direct à chaud au moment de sortir de la formation et puis, on va avoir au fil du temps à l'avenir ce que je voulais vous montrer, les réponses qui vont s'agrémenter à trois mois et à six mois. Et là, les équipes n'ont plus besoin de faire un geste technique puisque à partir de la date d'envoi du premier mailing va se déclencher les interrogations à trois mois. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de synthétiser. Génial. Oui, effectivement, pour apporter un point de précision si les participants n'ont pas compris, c'est qu'il y a un autre questionnaire finalement d'insertion à trois mois et six mois. Et à partir du moment où vous avez la fameuse date comme on l'a montré dans votre fichier, le logiciel est en capacité de dire j'envoie un questionnaire à chaud à J1 ou en fin de formation comme vous l'avez dit. Mais également, à partir de cette date à plus trois mois et plus six mois, j'envoie cette fois-ci un questionnaire d'insertion et ce qui explique finalement la restitution des données que vous venez de nous expliquer. Je crois que c'était très clair, Marianne. Je vous laisse me redonner la maîtrise de l'écran si on y arrive. Ah oui, j'aime bien. On va pouvoir conclure et un peu synthétiser notre propos, le vôtre surtout. Alors, je crois que je peux le faire moi-même, ne vous inquiétez pas. Non, non, mais ça y est, ça y est. Je vous avais… Yes. Normalement. Alors, je crois que là, on est bon. N'hésitez pas à dire si vous ne voyez pas mon écran. Marianne, vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran ? Oui, moi, je vois votre écran. Yes. Génial. Donc, comme je vous le disais, pour synthétiser un peu le propos, les avantages d'un tel dispositif pour le Greta, alors, ils sont nombreux, elle a pu les énumérer dans son exposition, c'est-à-dire réaliser déjà leurs enquêtes beaucoup plus confortablement pour les équipes grâce à une notion de centralisation puisque auparavant, les équipes en fait faisaient un peu des allers-retours entre différents outils, du Excel, un outil de questionnaire, etc. Là, tout est centralisé dans une seule plateforme, ce qui forcément apporte beaucoup plus de confort pour les personnes qui mettent le nez dedans, entre guillemets. Ensuite, encore, cette notion de centralisation, mais surtout aussi l'automatisation en fait des tâches manuelles et chronophages permet un gain de temps. comme vous avez pu le comprendre, finalement, l'intervention de Marianne et ses équipes sur cette plateforme, c'est d'aller importer un fichier de nouveaux destinataires et après, le logiciel, lui, il est paramétré pour s'occuper entre guillemets du reste, c'est-à-dire de faire partir automatiquement les questionnaires que ce soit par mail ou bien par SMS, c'est le choix qu'a fait le Greta, c'est-à-dire d'envoyer des mails mais également d'envoyer des SMS parce que la cible se prête bien à ça et puis derrière, les apprenants répondent, ça génère des données et ça va venir alimenter les tableaux de bord qu'on vous a présentés. Donc ça, ça permet quand même un gain de temps qui est non négligeable. Ils sont aidés dans leur prise de décision. Alors, Marianne vous le disait, ils ont mis en place depuis bien longtemps un dispositif d'amélioration continue mais là, il y a une couche entre guillemets d'objectivité qui est venue s'intégrer avec des tableaux de bord en fait, qui sont beaucoup plus complets, plus interactifs. On a vu qu'on pouvait analyser aussi les commentaires qui est une mine d'informations pour les équipes pour repérer des signaux faibles, des choses comme ça. Donc, voilà, ils sont aidés dans leur prise de décision. Ils peuvent rapidement voir ce qui va, ce qui ne va pas, les points à améliorer, les points sur lesquels capitaliser et ainsi de suite. Ensuite, on a une gestion opérationnelle des réclamations comme on l'a vu à chaque fois qu'une note de satisfaction ne répond pas à l'objectif ou en tout cas est en dessous du seuil qu'ils se sont fixés. Eh bien, on a des alertes par mail automatique qui remontent auprès des responsables pédagogiques et donc ça, ça permet de ne pas laisser finalement la réclamation seule et s'étaler dans le temps. Il y a une gestion opérationnelle qui est rapide et tout de suite, on peut voir, moi, si je suis responsable pédagogique au Greta, je peux recevoir un mail, cette personne, il y a une insatisfaction et remonter, aller voir ce qu'il en est. Et donc, moi, je peux l'avoir tout. On a mis cette fonctionnalité, si je peux compléter, Théo, on a mis cette fonctionnalité parce qu'au regard de notre activité qui est importante, bien évidemment, on n'a pas forcément le réflexe d'aller en tant que responsable de formation à chaque fin de session voir quelle a été la satisfaction. parce que je ne participe pas à tous les bilans, même si j'en fais beaucoup et du coup, ça va nous alerter, ça va nous obliger à aller voir et à être vraiment dans un processus correctif quand il faut l'être. Oui, et d'autant plus, alors, sur du Calliope, en tout cas, des certifications de qualité, la gestion des réclamations est quelque chose qui est mentionné en tant que des critères, donc c'est d'autant plus important à prendre en compte. Ensuite, ça permet, donc le management en fait des équipes pédagogiques au sein du Greta en se basant sur des données objectives, effectivement, on a ce qui va, ce qui ne va pas comme je l'ai dit, et du coup, ça permet de nourrir des réflexions de leur côté et de manager les équipes pédagogiques en disant, en identifiant peut-être des chantiers d'amélioration pour maintenir la satisfaction des apprenants et de dire on va peut-être se concentrer là-dessus, il y a ça qu'il faut améliorer et dans le même temps aussi, il y a ça qui est très bien et sur lequel il faut pouvoir capitaliser donc voilà, il y a toute une notion aussi de management de vos équipes et enfin, et ça peut-être Marianne pourra mieux l'expliquer que moi, mais c'est un outil de négociation avec les directions et d'optimisation en fait, avec les directions des établissements qui hébergent les formations parce qu'en effet, le Greta n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels ils dispensent leur formation et par conséquent, à la fin de l'année, quand ils doivent contractualiser, ça leur permet de voir voilà, c'est par exemple si l'accueil ou la qualité des locaux ou du matériel mis à disposition est très bien ou est défaillant, ça permet vraiment d'entamer le dialogue avec eux, de pouvoir négocier et de repartir sur de bonnes bases. Alors, je ne sais pas là-dessus, c'est pas bien de y ajouter un mot mais c'est ça. C'est un outil important pour nous parce que, vous l'avez dit, une des spécificités mais ça pourrait être une autre et donc faire la même fonction c'est-à-dire qu'en tant que responsable de formation, on négocie avec des chefs d'établissement les conditions de notre accueil et de nos équipements et travailler avec eux sur qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la satisfaction, c'est en plus culturellement, ce n'est pas ancré dans l'éducation nationale mais en fait, les chefs d'établissement apprécient beaucoup qu'on arrive avec des résultats objectifs en leur disant, moi, vous l'avez vu sur mon pôle parce que je sais que j'ai certains établissements où la qualité des locaux elle est encore à améliorer, de pouvoir dire, écoutez, il faut qu'on envisage la réfection de cette salle, refaire les peintures, il faut qu'on envisage un équipement un peu plus adapté, soit informatique, soit technique, soit sanitaire et social, il faut acheter un lit médicalisé, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir une base de travail avec nos interlocuteurs qui est objective et de ce fait vraiment intéressante. Et puis, ça permet de mesurer l'évolution, c'est-à-dire qu'a priori, quand on met les choses en place, on doit obtenir un taux de satisfaction l'année d'après qui est meilleur. Merci Marianne pour la précision. Et voilà, une petite dernière slide pour conclure. Alors, vous l'avez compris, le Greta fait appel aux équipes techniques du Sphinx pour pouvoir créer un environnement, l'environnement que vous avez vu à travers la démonstration. Donc, pareil, quels sont les avantages en fait de faire appel à notre institut au lieu d'internaliser des logiciels, par exemple, c'est de gagner du temps dans la construction de ce type de dispositifs qui sont quand même assez complets et par conséquent, mettre du temps à être construit avec des gens qui sont experts en fait de notre côté, ça permet de gagner du temps dans la construction de ces processus. Et par conséquent, par voie de conséquence, ça réduit finalement les délais parce que vous pouvez très bien le faire de votre côté avec des logiciels Sphinx puisque ce qui a été fait, nous, on capitalise finalement sur nos solutions logicielles mais forcément, des gens qui sont des chargés d'études et qui utilisent nos solutions tous les jours forcément, peuvent mettre en place un dispositif plus rapidement qu'un utilisateur qui lui, peut-être, mixe. Alors, il n'y a rien de péjoratif, voilà, on passe du temps sur Sphinx, ensuite, on a d'autres missions, un autre cœur de métier, enfin, un cœur de métier qui est la formation donc, on n'est pas tous les jours dessus et donc forcément, les délais augmentent. Donc là, ça permet de réduire vraiment les délais pour la mise en place d'un dispositif comme celui-là. Comme je le disais, eh bien, ça permet vous de rester concentré sur votre cœur de métier qui est la formation, qui n'est pas finalement la gestion d'enquête et de le faire faire par des gens dont c'est le métier et qui en font tous les jours. donc voilà, se recentrer sur des tâches pour vous qui ont une plus forte valeur ajoutée, c'est quand même quelque chose d'assez important et donc, enfin, de pouvoir prendre les meilleures décisions et de vous aider dans vos processus de certification qualité. On n'a pas la prétention de dire que le Sphinx vous permet d'être certifié parce qu'il y a beaucoup d'autres critères pour lesquels nous, on n'intervient pas mais pour ce qui est de la gestion de la satisfaction, des réclamations, voilà, la définition des objectifs, et bien tout ça, en tout cas, on peut vous aider et donc de prendre des meilleures décisions grâce à des dispositifs dédiés qui mêlent la partie quantitative mais également, comme je vous le disais au début lors de la présentation de Sphinx, une partie aussi qualitative. Je me permets de le souligner parce que ça peut être aussi un très bon exemple de se dire, via notre terrain quantitatif, on a une cible qui est par exemple insatisfaite, on va récupérer cette cible-là et puis on va leur proposer des focus groupes, des entretiens semi-directifs par exemple pour vraiment creuser encore plus profondément l'insatisfaction et vraiment comprendre des comportements. Donc voilà, il y a aussi ces possibilités-là. Il est 10h31, on en a terminé, on vous remercie sincèrement pour votre écoute. Encore une fois, au nom du Sphinx, on remercie chaleureusement Marianne de sa participation et de son témoignage, c'était hyper intéressant et on reste alors on reste un peu pour répondre à vos questions et je laisse simplement Marianne conclure si vous avez un petit mot à nous dire. Oui, d'abord vous remercier et remercier l'ensemble de l'équipe du Sphinx pour ce travail au cours de ces deux dernières années, c'est toujours une collaboration conviviale, agréable et de grande qualité technique. Donc ça, merci, je vais peut-être juste pour conclure appuyer sur ce que vous venez de dire sur le fait que ça a été vraiment un souhait stratégique de s'appuyer sur notre cœur de métier, la formation et il a fallu convaincre à un moment donné notre direction dans un organisme de formation de notre dimension en tout cas à plus forte raison rattachée à l'éducation nationale, on avait tendance à considérer que nous avions les compétences en interne pour faire ça et que ça nécessitait pas de passer par un prestataire externe comme on l'a fait. Et vous avez raison de dire que c'est pas vrai, c'est objectivement si on avait fait le choix de l'interne, c'était un poste en équivalent en plein alors que moi dans notre collaboration je dois y passer allez, 7 heures, 10 heures par mois. Bon, donc voilà, tout est dit, c'est vraiment une économie d'échelle et un gain d'expertise important et puis là on est sur un système fermé au sens où aucun des autres collaborateurs ne peuvent venir troubler la fiabilité du dispositif. Voilà. Génial, parfait. Écoutez, merci Marianne pour ces gentils mots dont on reste si vous le souhaitez pour les plus déterminés 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y en a. Vous pouvez également, là vous voyez il y a mon mail, ma ligne directe, de toute manière vous recevrez le support. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions complémentaires si on n'y a pas répondu parce qu'effectivement on ne peut pas passer sur toutes les questions. Mais voilà, vous avez mes contacts donc il ne faut pas hésiter à me solliciter. Je vois qu'il y a déjà des premières questions notamment Marianne sur les taux de retour de vos questionnaires. Est-ce que là-dessus vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors aujourd'hui on est à un taux de retour de 70% ce qui est plutôt un très bon taux de retour pour de l'enquête en ligne etc. Parce qu'on a aussi mis un protocole derrière ça qui consiste en fait à planifier les emailings et la réception des questionnaires le jour du bilan. Donc le coordo ou la responsable de formation qui va animer le bilan de formation va pouvoir solliciter les stagiaires en leur disant vous avez reçu ce matin un questionnaire de notre part est-ce que vous avez répondu si vous ne l'avez pas fait pouvez-vous le faire ? Et par ailleurs ça c'est encore la cerise sur le gâteau on peut identifier les non-répondants tant que les gens n'ont pas répondu ils ne sont pas anonymisés bien sûr ils le sont après et donc on peut identifier les non-répondants et les relancer y compris par téléphone il faut qu'on a un bouton de retour. Génial merci est-ce que le système permet de gérer la satisfaction des formateurs ? Alors je me permets de répondre à Sophie pour le coup alors là dans l'exemple qu'on vous a montré on parle simplement des apprenants mais après bien sûr en fait l'idée c'est de vous donner une idée du champ des possibles c'est que si on arrive à adresser finalement des questionnaires auprès des apprenants on pourrait très bien faire ça aussi auprès des formateurs d'ailleurs je le souligne on avait fait une présentation de notre en fait au sein de notre organisme de formation Sphinx de notre dispositif où effectivement là aussi on permet aux formateurs de rendre compte donc je vous invite à aller sur notre page YouTube pour le visionner mais oui c'est possible de toute manière ce qui a été présenté là c'est vraiment le dispositif qui répond aux besoins du Greta mais c'est en rien un modèle en fait tout est personnalisable en fonction de vos besoins et vos attentes je vois est-ce que le bilan Delphine nous dit est-ce que le bilan à six mois est automatique alors ce qui est automatique c'est finalement l'envoi des questionnaires après Marianne peut-être elle va nous apporter plus de précisions mais le bilan lui il est vraiment entre deux personnes il se fait en direct alors ça peut-être Marianne vous pouvez nous apporter oui il ne faut pas faire des confusions sur les termes l'envoi du questionnaire pour faire le suivi à six mois du stagiaire par rapport à sa situation donc en emploi ou pas ça oui le questionnaire l'envoi du questionnaire va être automatique bon par contre s'il y a besoin de refaire un bilan qualitatif derrière non il faudra qu'on fasse du phonique voilà et là où on n'a pas encore suffisamment de recul parce qu'on n'a pas de personnes sorties à six mois puisque c'est un dispositif qu'on a déclenché qu'au mois de septembre octobre et ce n'est pas une période en plus où on a des sortants c'est plutôt ultérieurement voilà donc le bilan à six mois on n'a pas encore beaucoup de visibilité mais on pense qu'on sera sûrement obligé parce que c'est quand même tardif de l'asseoir d'un complément de phonique pour relancer et optimiser le taux de réponse mais sur la question de l'automatisation oui on n'a pas à s'en préoccuper donc ça ne peut pas passer au travers des mailles du filet et dans une logique quand même et du forme qu'à l'iopi dans une logique qu'à l'iopi nos obligations elles sont elles sont remplies on interroge à six mois pour avoir un suivi génial encore quelques petites questions alors on parle je vois qu'on parle plusieurs fois du spam dans les boîtes mail alors là dessus je peux vous apporter des éléments de réponse donc effectivement nous on fait des efforts au quotidien pour améliorer la délivrabilité de nos envois en revanche ça ne dépend pas que de nous ça va dépendre d'une part de la qualité de la base que vous allez apporter effectivement si on a une base de contacts qui est mal renseignée au niveau des adresses mail ou qui sont carrément absentes forcément ça va avoir un impact sur votre taux de retour et par ailleurs l'idée avec nos solutions c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle du multicanal comme le fait comme le font le Greta et de se dire j'envoie une invitation par mail et donc ça aussi ça dépend aussi de la boîte mail d'arrivée qui a un pare-feu en fait comme s'il y avait un gendarme devant la boîte mail et qui dit ok ça je l'accepte ça je ne l'accepte pas donc si vous voulez ça ne dépend pas que de nous nous de notre côté on fait vraiment des efforts au quotidien pour optimiser tout ça mais voilà ça dépend de beaucoup de choses la qualité de la base de contact et également les pare-feu au niveau des adresses mail d'arrivée mais l'idée aussi c'est de pouvoir essayer d'optimiser en fait en utilisant plusieurs canaux par exemple de faire du mail coupler à ça faire du SMS si la cible que si votre cible en fait est sujette à ça pour et bien toujours être dans une démarche d'optimisation de taux de retour comme le disait Marianne aussi aller prendre directement en fin de formation ou entamer des relances téléphoniques donc voilà voilà là dessus vous alors je vois qu'a-t-on la possibilité de relancer nous-mêmes a-t-on la possibilité de relancer nous-mêmes alors bah Marianne là c'est de l'automatique oui vous avez la possibilité après ça sous-entend en fait d'aller sur la plateforme pour faire vos envois donc après je sais pas quel est le mieux je pense que le fait que ce soit automatique c'est plutôt plutôt pas mal sachant que vous pouvez paramétrer vos relances à n'importe quel moment voilà bon une petite dernière question vous utilisez un adresse domaine Greta ou Sphinx alors pour l'exemple c'est un domaine Sphinx David mais il y a aussi la possibilité d'avoir des noms de domaine qui soient personnalisés bon ça n'a pas été le choix du Greta mais les deux sont possibles voilà je vois une petite question qui n'est pas inintéressante dans bah allez-y si tu me permettres voilà allez-y allez-y je m'en prie l'import Excel se fait formation par formation oui effectivement à ce jour on fait formation par formation mais notre objectif là pour cette année c'est de coupler notre on a changé d'environnement numérique de travail au Greta aussi le nouvel environnement numérique de travail qu'on met en place l'idée c'est de coupler avec le Sphinx pour qu'on n'ait pas à faire ce geste d'importation justement mais qu'on ait juste à faire un clic sur notre environnement numérique de travail pour définir la date d'envoi de l'emailing et là après le Sphinx irait récupérer et télécharger ce petit fichier Excel finalement directement sans qu'on ait d'intervention humaine à faire ce qui nous souligne encore de façon plus importante exactement l'interconnexion en fait entre deux outils informatiques pour l'instant c'est pas le cas mais c'est le prochain le prochain chantier comme le disait Marianne donc il y a aussi là-dessus des possibilités je vois qu'il est 10h41 on va vous laisser en tout cas on vous remercie beaucoup pour votre attention je vois qu'il y a encore pas mal de monde pour cet échange questions réponses donc c'est cool voilà et donc comme je le disais vous avez bien sûr mes contacts si vous voulez en parler plus longuement Marianne merci encore une fois pour ce témoignage c'était très intéressant et puis il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à la prochaine fois merci Théo merci au revoir merci C'est parti.